et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série crusader kings 2 sur la chaîne du signe noir voilà donc pour fêter mes mille abonnés sur sa chaîne c'était convenu depuis un petit moment déjà on en avait discuté ça y est c'est fait je me lance dans ma toute première série sur youtube mon premier let's play ce sera sur crusader kings 2 un jeu que vous avez été plusieurs à réclamer aux signes noirs c'est pas son jeu de prédilection ça veut pas dire que ça ne viendra pas et du coup voilà il est plutôt européen vers sa liste 4 moi aussi vous avez suivi à travers nos let's play mais voilà là c'est du solo ce sera une série solo sur crusader kings 2 j'ai ma petite idée depuis un moment dans ma tête donc je vais vous la proposer je vous en parlerai un tout petit peu plus tard dans un premier temps bien sûr bah je voudrais remercier le signe de me prêter des créneaux sur sa chaîne parce que bon moi clairement je voulais pas créer de chaîne youtube j'ai pas du tout cette prétention je préfère mille fois faire grandir sa chaîne avec laquelle je participe depuis toujours je suis sûrement son premier abonné donc voilà c'est un jeu que j'affectionne beaucoup crusader kings 2 j'adore ce jeu j'y joue pas autant que j'aimerais mais en tout cas j'adore ce jeu j'adore bien sûr europa universalis 4 mais c'est pas pareil voilà j'ai commencé par crusader kings 2 moi chez paradoxe donc voilà en tout cas bon ce que je voulais vous dire c'est que c'est vraiment la première fois que je me prête à cet exercice sur youtube d'enregistrer en tout cas de m'enregistrer en train de parler c'est youtube qui peut faire cet exercice mais voilà donc je vais probablement dire des bêtises je préfère vous le dire tout de suite il va y avoir des misplays c'est quasiment sûr bon vous pourrez me gueuler dessus en commentaire il n'y a pas de souci j'assume de toute façon j'assume de ne pas maîtriser ce jeu beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord je joue vraiment pour mon plaisir bon je vais essayer quand même d'optimiser un maximum les choses honnêtement et puis des fois je vais peut-être même m'attarder sur des choses que vous vous ne feriez pas mais bon voilà c'est comme ça je joue comme j'en ai envie je fais les choix que je veux ce sera pas forcément les vôtres faut l'accepter par contre vous pouvez me le dire en commentaire je lirai tout j'essaierai de vous répondre à tous aussi et j'ai pas dit que je ne tiendrai pas compte de vos commentaires mais voilà j'ai une façon de jouer on a tous une façon de sous jouer dans ce jeu qui est complètement différent d'une personne à l'autre donc voilà faut l'accepter faut l'accepter les gens soyez indulgents bon maintenant je vais vous parler un petit peu plus de ce qu'on va faire dans cette petite série alors pour ceux qui l'avaient compris donc dex eye est effectivement le cri de ralliement des contes et duc de normandie c'est à l'époque de guillaume le conquérant donc bien évidemment on va jouer à la période de guillaume alors j'en va pas jouer à guillaume le conquérant s'il y en a qui pensaient ça non non je ne vais pas jouer guillaume le conquérant parce qu'on commencera à partir du 26 décembre 1066 c'est à dire le lendemain à peu près de la bataille d'esting ou guillaume le conquérant duc de normandie est allé réclamer son duc est devenu roi d'angleterre donc du coup c'est pour ça que tout le duché de normandie alors s'il y en a qui connaissent pas trop la période de l'histoire qui se sont toujours demandé pourquoi cette période là pourquoi cette partie là cet endroit là est anglaise tout simplement parce que voilà guillaume était duc de normandie à partir du moment où il est devenu roi d'angleterre et bien forcément son duché est intégré sa couronne ce qui semble logique donc voilà donc nous on va on va pas faire ça on va jouer on va jouer ici alors le comte de mortin alors qui depuis peu depuis le dernier dlc olifurit aussi comte de camp parce qu'en n'existait pas mortin faisait tout ça donc c'est bien maintenant on va avoir deux comtés ils ont rajouté le perche aussi je crois que le perche oui dans le perche il n'était pas c'était le men qui prenait tout ça ils ont découpé avec le perche donc nous on va jouer le comte de mortin et comte de camp robert de conteville et la partie en quoi elle va consister alors en fait dans une première dans un premier temps je vais la jouer à moitié role play et pas role play c'est vraiment pour le début on est le demi frère de guillaume le conquérant de par une alliance par la mère pardon je voulais dire donc on va rester fidèle à guillaume le conquérant bien évidemment jusqu'à sa mort sauf fait pas de notre volonté mais voilà on va essayer de la jouer quand même comme ça c'est quand même notre demi frère on l'a soutenu en vrai le personnage l'a soutenu jusqu'au bout ils n'ont jamais eu de gros problèmes connus en tout cas par contre voilà dans dans c'est complètement inventé mais dans un coin de ma tête l'idée c'est qu'en fait la fabule conteville depuis toujours a toujours été un peu contre cette idée que la normandie devienne soit française et aujourd'hui anglaise ils ont toujours voilà voulu que la normandie soit indépendante donc le défi ce sera ça c'est pas un défi facile pour me croire je l'ai déjà fait mais c'est pas facile ça va être bien évidemment de 2000 le premier objectif ça va être devenir duc de normandie bien évidemment on est compte faudra devenir duc de normandie ce sera déjà pas facile si on réussit la deuxième la deuxième chose ce sera de profiter alors je pense pas que ce sera avant les croisades nettement sauf un peu de chance encore que le système de croisades ayant changé n'ayant pas joué au jeu ça se trouve ce ne sera plus possible comme avant mais moi quand j'avais réussi à devenir indépendant à demander mon indépendance au roi d'angleterre j'en avais bavé mais j'avais réussi parce que il était affaibli par les croisades j'avais défendu mes côtes pris des mercenaires et j'avais tenu le coup j'avais réussi et j'avais réussi à me développer après apprendre la bretagne etc ça va être une super partie bon ça va pas forcément se repasser pareil mais voilà l'idée donc jouer le compte de robert de mortin et devenir duc de normandie et ensuite de devenir finalement entre guillemets roi de normandie enfin on n'en est pas là c'est à dire devenir indépendant demander notre indépendance et rendre à la normandie ce qu'elle a toujours été un peu indépendante au tout début en tout cas même ça n'a pas duré très longtemps donc voilà voilà pour la partie de la partie qu'on va faire et puis il n'y a rien de plus à ajouter je pense qu'on peut y aller alors au niveau des règles etc etc je laisse classique j'ai pas voulu me prendre la tête je joue avec tous les dlc sauf voilà j'avais le nom je les plus mais avec les invasions qui viennent des aztèques là parce que bon 180 mille aztèques qui débarquent qui nous ruine la partie non ça m'intéresse pas trop je ne joue pas non plus en iron man il n'y a pas du succès particulier je préfère éviter la première partie que j'enregistre je voudrais pas avoir des problèmes pas de problème pour les succès steam désactivé on n'est pas là pour ça up donc on est on endosse le rôle d'un conte catholique normand là on a quand même un petit effet de la culture normande c'est qu'on peut faire des incursions outre mer via des navires pour piller c'est le seul effet de la culture normande moyennant pour le reste assez classique on est un gouvernement féodal la branche catholique up affichage royaume je vous montre un peu le personnage donc voilà le conte robert de mortin donc ses parents sont morts son grand père bien sûr est mort il a pas mal on a pas mal de frères et sœurs donc voyez on a une sœur emma on a un frère au dos de kent qui a le comté qui est ici qui était aussi un proche de guillaume le conquérant et après on a des demi frères adulf jean richard et un certain william le conquérant j'ai même qui n'est pas très important ce monsieur qui est un bâtard légitimé voilà alors s'il y en a qui se demande pourquoi la normandie c'est tout simplement qu'à la base moi je suis pas trop de normandie je suis plutôt d'ici en fait pas de narbonne mais de l'escalier non montpellier y a pas il n'y a pas si la barre ni mon pelé voilà je suis de là à l'origine donc rien à voir mais voilà je suis normand depuis un petit moment je m'intéresse beaucoup à la région qui est un gros passé historique donc du coup du coup voilà c'est comme ça qu'on en est venu j'en suis venu à m'intéresser et à lancer dans une partie crusader kings 2 il ya quelques années là dessus et voilà donc on va essayer de faire ça ce petit défi sympathique que je me suis lancé donc voilà donc morte le comte robert de mortin qui est également un conte de camp comme je le disais on est héritier du kit du titre de conte de kent bon bah ça c'est parce que notre frère n'y épouse ni enfant à moins ce qu'il meurt précipitamment je pense pas qu'on le gardera on a une épouse qui est donc mode de mortin qui est une brillante stratège commandante d'infanterie lourde avec carrément orgueilleuse elle est érudit elle est patiente partielle pas des stats terrible terrible enfin on a déjà une fille qui s'appelle emma quand on est un soldat endurci on est humble contente on est ouais on se contente et luxure un luxure pardon cynisme voilà on n'a pas de lignée on n'a pas de trésor on a elle non plus non voilà puis notre héritière voilà elle a huit ans elle a huit ans elle est timide et réudit ouais bah de toute façon elle est plus partie sur les réuditions donc on va la mettre sur la religion allez hop de toute façon par contre il va falloir rapidement que j'essaie de la la fiancée à quelqu'un du coup nous qu'est ce qu'on va faire bah comme souvent au début la famille c'est d'avoir plutôt un enfant et au niveau de l'ambition et ben on veut on veut normalement doit avoir voilà préparer la succession on va commencer comme ça et puis et puis on va voir comment ça se passe non on va avoir resté en pause encore il ya quand même pas mal de choses à voir faut regarder un petit peu où on a très très bon chaplain qui est l'évêque de barre fleur donc barre fleur ça va être dans le côté de mortin ok qui sait qu'on a comme vassaux on va avoir deux vassaux religieux normalement ouais dont front donc ça va être ici ok et donc bah barre fleur c'est lui bon on va améliorer les relations avec notre évêque ici qui nous aime un peu mieux maître espion n'aurait pas un petit peu mieux que ça le bourgmec le bourgmestre ouais pas terrible terrible pas terrible terrible on va regarder en interne un petit peu qu'est ce qu'on a donc lui ouais de toute façon il est fait pour être chancelier n'a pas beaucoup mieux le maréchal alors il est bien ou être censé un vassal puissant donc on va le laisser lui parce que j'aurais plutôt mis lui qui peut être un peu plus guerrier entre guillemets ouais c'est mais on en fera un commandant mais il est déjà commandant non non on va le laisser lui c'est bien en attendant c'est vraiment pas fou fou ouais bah tout ça on va le laisser lui un pareil c'est des vassaux puissants donc on va pas s'amuser à les encore j'aurais pu les basculer selon s'ils avaient été meilleurs ailleurs mais c'est pas terrible quoi ouais non c'est vraiment pas top tant pis on va laisser comme ça web on va l'envoyer étudier des technologies si c'est toujours bien ici voilà mon intendant alors oui de base c'est plutôt un mortin qui est l'étéré de la couronne ouais ça on n'y est pas encore mais par contre je vais mettre voilà ma capitale je vais plutôt mettre quand je préfère voilà on va faire mon titre voilà ça c'est bon c'est fait où j'en étais pardon donc on va percevoir l'impôt à camp on va former des troupes à camp et puis je pense qu'on va essayer d'améliorer les relations avec guillaume alors on va l'influencer bien évidemment espérant que on deviendra peut-être parce que alors oui en début de partie avec guillaume le conquérant en fait il vient vraiment de devenir roi d'angleterre donc il a énormément de titres et il va il va déblayer clairement il va déblayer et d'une partie à l'autre bah son titre son duché il le garde ou il le donne bon normalement il me le donnera pas à moi malheureusement mais bon on va regarder ça on va voir ça au niveau des lois au niveau des lois on va pas toucher tout de suite tout de suite on va attendre un peu au niveau des technologies on n'a rien au niveau de l'armée on a mille mille hommes et 178 des vassaux ouais je me suis un peu concentré sur lui faudra je me concentre sur mes vassaux aussi pour qu'ils m'aiment un peu mieux quand même ouais au niveau de l'intrigue rien de spécial faction rien religion rien société on n'en est pas là on n'en est pas là ok au niveau des titres mineurs on a deux commandants un qui a 15 un qui a neuf de toute façon on peut pas en avoir plus on n'a pas mieux pour le moment je peux peut-être donner un petit titre ou deux à quelqu'un qui m'aime pas trop en veneur aller à lui pour qu'il soit au moins dans le positif voilà baron de cherbourg mineur et en physiciens 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 ouais physiciens il est quand même bon lui on va le mettre au cas où même si au début de partie je trouve très 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 important et le régent désigné ouais maréchal éventuellement il a des bonnes stats pour administrer tout ça c'est un génie ah bah oui ça s'explique cela ouais on va prendre lui je sais pas vous me direz moi les régions désignés je sais jamais trop qui met je sais mettre des gens de confiance on vous me direz lui c'est peut-être pas lui vraiment la personne de confiance mais en général je fais ça je mets des gens de confiance en début de partie en appart donc on va faire avec et on va démarrer tout doucement je joue en vitesse 3 en général ça permet d'avancer assez vite tout en n'ayant pas trop voilà on peut en suivre quand même après peut-être montrer en vitesse 4 des fois c'est vraiment c'est vraiment selon on va regarder un petit peu ce qui se débarrasse de ses titres et commence à créer des duché en plus en angleterre il va créer des tonnes et des tonnes de duché pas en paix en transfert il veut que je sois son intendant pas écouté ouais ouais je pense qu'il ya mieux c'est qu'il m'aime bien alors parce que 5 bah écoutez moi j'accepte je ne peux sûrement pas dire non on est l'intendant d'angleterre avec ravi ouais forcément plus que ça non plus un moment il a toujours le titre de duché dans normandie c'est pas qui va le donner aussi va le garder un peut-être aussi il est à 6 sur au niveau du domaine ah il l'a donné alors il a alors attendez ouais il a créé le duché de kent donc ça il va sûrement le donner à mon frère au dos non même pas non il l'a peut-être gardé pour lui encore il l'a peut-être pas encore donné juste de le créer ça va vite garde revendication entre l'angleterre et l'écosse pour obtenir le cumberland ouais bah il est à peine arrivé déjà il s'étend ouais donc il a bien donné le duché à mon frère donc si mon frère vient à mourir et ben je deviendrai duc et par contre le duche et voilà il l'a donné à lui qui était qui est pas grand monde je crois lui c'est un prêtre désinvolte oh la 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 il est bossu oh et ben la tronche du nuque de normandie bon et ben écoutez on verra ça plus tard pour essayer de récupérer ça et ben voilà du coup être son chancelier c'est encore là qu'on est à peu près le meilleur on va accepter ça nous fait quand même chancelier de normandie ou là ce qu'il veut encore au grade de commandant ouais on va accepter quand même pour un peu de prestige ça continue les messages tiens toi déjà ça t'arrangerait bien quoi je vote contre comme toi non je refuse j'ai pas envie de voir des faveurs dès le début et continue à créer des duchés bon ouais les titres il a bien il a bien réduit quand même je trouve un peu dommage que il fasse pas en sorte qu'ils gardent le duché de normandie parce que bon clairement c'est pas un duché que c'est un peu son duché de coeur quoi voilà connu comme étant au roi d'angleterre et duc de normandie donc voilà qu'ils en qui donne tous les autres titres je veux bien mais celui-là j'aurais bien aimé qu'il le garde un peu plus surtout pour le donner à ça cette chose cynique tibie de lâche partiale assez pas violent violent quoi enfin nous verrons bien ce que ça donnera il faudra essayer de jouer un petit peu avec tout ça en attendant notre fille qui on pourrait la marier ouais bah ouais si tu passes un peu plus de temps avec lui mais clairement maintenant qu'il a donné son duché bon c'est pas que je m'en fiche mais pour pouvoir passer un peu de temps avec lui remarquer c'est déjà pas mal comme on a luxure il peut nous aimer plus dix pendant cinq ans ou plus 20 pendant dix ans d'étant cynique on va faire ça moi c'est pas fou non plus mais alors lui il a une lignée un bien sûr il a son propre sens il n'y a qu'il a fondé donc opinion des normands plus cinq anglais plus cinq sur bâtard plus cinq bâtards légitimés plus cinq et on peut légitimer tous les bâtards librement forcément ce qu'il est né bâtard illégitime voilà et il est quand même devenu roi d'angleterre lui qu'est ce qu'il veut il a décidé d'instituer la loi obligation bourgeoise trésor impôts un pas très envie un mais un mais bon j'imagine que ce que je peux le voir qui a voté pour contre à lui les pour perfusé mais mon avis je vais être tout seul les autres vont te suivre probablement ouais début de partie comme je m'y attendais en tout cas j'ai fait quelques tests avant bien sûr pas de surprise à ce niveau là on faudra essayer de récupérer tout ça d'une façon d'une autre est ce qu'on peut faire toujours des disputes frontalières par contre je crois que ça me donne des revendications fortes et on l'acquiert ouais donc on peut toujours faire ça on va par contre ça fait ça fait mal quoi toujours 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 mal c'est vrai qu'on a pris l'intérêt famille donc forcément pas mal d'événements à ce niveau là c'est quoi amour ouais amour mes deux soeurs bien sûr me méfie continue création des duchés ouais bon bah mon avis il s'était tendu je pense ouais ouais il a pris des nouveaux territoires hein de toute façon il est assez puissant en début de partie donc euh et bien venez venez on va essayer de passer un bon moment notre frère alors qu'est-ce qu'ils ont comme force ouais ils ont 2000 1058 hommes pour essayer de faire des petites alliances avec un duc ou quelque chose comme ça qu'est ce qu'il a il a un héritier ouais mais elle est mariée en général on n'a pas trop le choix au début hein dupe de champagne éventuellement hein ça peut faire quelque chose en discussion particulièrement aux conseils vous avez pris le relais alors que le compte lui a bien se ridiculiser ah bien pour le prestige il me doit une faveur ah ah il me doit une faveur la succession la paix dans les c'est un abîmé d'indications et puis le vote d'une loi proposition de mariage arrangé etc bah il a pas d'enfant de toute façon ouais c'était le conseil ouais bah voilà il a eu une fille mais bon je sais même pas si j'en aurais l'utilité oui donc je disais en général les alliances j'aime bien choper des comptes des ducs pardon ça permet voilà de toute façon on peut pas on a pas beaucoup de choix on est assez écrasé au début hein donc euh du kraoul de picardie donc il a un héritier mais j'ai envie qu'il est marié bah oui bien sûr c'est dans ses deux filles ce sera pas avec lui hein clairement le cube de flandre il a deux fils mais bon ouais bon clairement pas non bah pas le roi hein pas rêver non plus c'est quoi ça ? ah oui c'est vrai qu'ils sont encore euh dépendants ici bah ça va pas durer longtemps hein non non ça je pense que c'est pas une très très bonne idée non ah parfait je pense pas qu'il nous aime assez pour nous verser de l'argent encore non il aime encore mieux le pop mais ça monte ça monte ça monte de toute façon le début de partie est toujours euh voilà hein c'est vraiment un début de partie quoi les choses se décantent un peu plus tard mais là ouais ouais j'ai dit que c'était mort après oui je peux forger une alliance avec mon il faut quand même des hommes hein avec mon frère du coup ça il a une femme donc à mon avis il n'est plus qu'une question de temps avant que celle-ci donne naissance c'est l'indépendance en Bretagne ah ah bah bah ça je m'y attendais pas ah bah alors ça c'est la surprise ah bah merde bon et bien notre frère a décidé de trépasser un peu tôt et ben c'est pas le duché de Normandie mais ma foi euh oh la vache euh bon 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 c'était pas comme ça que je l'imaginais euh oui 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 je veux bien devenir commandant euh ouais donc du coup maintenant c'est mon seigneur bah oui mon seigneur c'est lui hein je suis devenu un duc oh la vache le conseil est pas satisfait oh la 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 alors ça va être un bordel ça moi je vous le dis euh donc le duché de Kent ouais 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 ok très bien donc le duché de Kent le comté de Mortin et le comté de Kent donc ça et ça c'est à mes vassaux ok ouais ouais et puis bah du coup taille du domaine euh oh la vache on peut rien voter je pense qu'il avait dû faire voter quelque chose avant ouais bah voilà gloups j'ai envie de dire gloups euh Wow, 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 wow. On va avoir un petit souci là, alors toi. Toi, 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 on va te mettre plutôt à la même tendance. Voilà. Par contre, putain, qu'est-ce que je vais faire de toi quoi. Mon beau-père. Ah, c'est mon beau-père en plus. Ah ouais. Oh la la, la tronche du beau-père quoi. Oh, tout pourri. Il est tout pourri. il est tellement pourri mon beau-père qu'est-ce qu'on a en maréchal on va prendre lui en maître espion c'est vraiment pas terrible on va remettre lui et notre chaplain il nous aime bien lui dis donc bon on va mettre lui ouais parce que ça vaut bon je suis un petit peu perturbé parce que bon dans un coin de ma tête je savais que c'était possible mais pas à ce point là en fait je pensais pas que ça on va ranger ça on a un peu plus de troupes du coup forcément domaine trop vaste ouais ça c'est un peu chiant par contre j'ai pas envie de donner ni ça ni ça ni ça compétence de base en intendance ouais c'est vrai qu'on est pas terrible dommage que je puisse pas changer il faut que j'attende un petit peu 1071 ça va être long emprisonnement justifié ah tiens on peut emprisonner notre beau-père pourquoi il y a une faction contre moi peut-être ça ça me concerne pas complot il revendique le duché on veut lui demander d'arrêter pour que ça m'arrangerait bien de l'arrêter aussi il veut pas bon ça tombe bien il est tout pourri bah beau papa je suis désolé mais bah voilà tant pis il y en a qui ont essayé et pas du coup ouais c'est pas que les autres sont bien foufou mais oswolf allez ce sera toi ce sera toi et ouais bah fais preuve d'habilité politique ça me va très bien toi tu continues de former des troupes là percevoir l'impôt ici et toi t'améliore les relations alors religieuse avec l'évêque de Donfron ouais bah on va reviser l'évêque de Donfron parce que les autres je l'avais oui anticipé celle là bon bah voilà 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 ça c'est fait ça change pas mon mon défi de base après c'est vrai que je pensais plutôt commencer par devenir duc de Normandie bon duc de Ken c'est pas mal ça donne du pouvoir ça donne du prestige ça donne des troupes donc ouais non non on prend quand même on est commandant d'Angleterre je suis héritier du comté de Bids ah bon également héritier du comté de Bids parce que c'est mon demi frère bon bah s'il te plaît c'est de pas mourir toi quand même que j'hérite pas de tout non plus j'en laisse un peu la famille quand même bon bah du coup tu m'aimes pas ah bah oui tu convoites mes titres ouais bien sûr donc mon conseil du coup il est insatisfait d'accord la ville de Normandie il est intendant ok et nous du coup on est pas là ouais bon bah lui il s'est fait manger je regarde même pas si voilà rien d'être bien choquant cible de guerre préférée roi Walden Bretagne comment on a ça nous c'est même pas ce que c'est cible de j'ai jamais vu cette option la cible de guerre préférée encore je sais pas si on peut voir ça des autres mais j'ai jamais vu bon bon cela dit oui c'est effectivement vers lui que j'aurais bien aimé aller ouais bah circonstances suspectes bon bah t'as eu une fille mais c'est un peu tard pour elle ta femme ouais bah elle est à ma cour bah domaine trop vaste oui bah on va rester avec tant pis pour le moment on va avoir quelques malus donc oui il va falloir que je finance ma fille du coup à qui on va pouvoir faire ça juste pour savoir ouais ouais je peux pas revendiquer du chien de Normandie de toute façon oh oui un cadeau roi Lien un signal m'aiderait à améliorer son opinion vers moi doucement quand même est-ce qu'il y a vraiment intérêt à faire ça encore on sait jamais on sait jamais 50 pièces d'or c'est plus sympa ouais j'aime bien mais voilà je trouve que le coup par rapport à la finalité oh non j'en veux pas on va arrêter de l'influencer qui c'est qu'on a à la cour tiens commandant ouais un qui m'aime pas trop tiens toi il m'aime pas trop mais il m'aime bien quand même ça va cadeau il m'aimera mieux parfait et moi je me débarrasse de ce titre que je ne veux pas oh non mais arrêtez je ne veux pas de vos titres par contre j'ai pas beaucoup de monde à ma cour je vais inviter quelques personnes c'est moche mais t'as des bonnes stats voilà monsieur le baron bah là on va pouvoir de plus en plus sérieusement penser à s'étendre un jour peut-être ici qu'est-ce qu'on a comme pacte ouais le compte de Suzex il nous donne pas bah tant pis est-ce que je pourrais le non je pense pas non ça sera un peu salaud le rançonner non plus torturer l'humilier le jeter aux billettes le transférer en résidence surveillée bah c'est notre beau-père quand même on pourrait faire ça mais bon j'ai pas confiance il voulait quand même comploter contre nous donc non non pas de cadeau pas de cadeau pas de cadeau par contre je crois que la loi ils avaient déjà voté une loi ah révocation de titre ouais 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 je serai quelqu'un qui serait pour et d'autres qui seraient quand même contre après il faut que je les achète quoi c'est toujours pareil il faut qu'il m'aime mieux donc on se fait voir toi on va t'accorder un titre bénéfique déjà et chanson un petit cadeau je suis pas sûr que ça suffit mais et si ça suffit il nous en faudra un troisième toi il y a peut-être moyen tac t'es un peu plus résistant toi merde il est bien opposé à ça le bourgmestre de sandwich ouais sinon après c'est un peu cher sinon je lui demande ça sinon je lui demande ça parce que si je lui fais ça ouais ouais mais il est bourgmestre forcément il est gourmand plutôt lui il est quoi il a pas de titre particulier on va lui demander une petite faveur allez peut-être risqué mais voilà révocation de titre c'est quelque chose que j'aime bien avoir au cas où il accepte je vais aller m'occuper de toi ma fille j'arrive voilà demander au conseil d'examiner la loi non d'accord je sais pas ce que ça fait de demander au conseil comme convenu lui il est contre je vais m'occuper de ma fille bah ma fille bah ma fille on avait dit qu'elle était alors apparemment elle serait plus en caractère expiègle au moins compatible avec ça elle serait bonne en intrigue on va quand même pousser là dessus on va voir non allez on va partir sur l'intrigue du coup puisque le jeu me le dit je vais l'écouter bon allez les gens faites pas faux bon impeccable voilà ça veut dire que maintenant si vraiment je veux lui hop je peux lui lui je peux pas révoquer son révoquer un titre ah bon j'ai un pack ah mais oui j'ai un pack de non agression c'est vrai c'est pas grave ce sera quand même je préfère toujours l'avoir je plais à wolfhound oui bah bien sûr la femme de mon frère qui est mort dans des circonstances étranges non non ça ira madame merci ça ira ça ira bon 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 il continue à créer des duchés dans l'Angleterre ça va être bien le bordel il y aurait bien une maladie là non pardon ah le misclic total la fièvre lente et la consumption c'est pas chez nous mais ça va pas tarder la guerre entre Kent et Samson pour le titre de jour de Kent s'est terminé de manière indécise le Cassius Belly n'est plus valide plaît-il il y avait une guerre alors soit j'ai pas vu le rond qui était là je regarderai mon enregistrement après et dans ce cas là soit j'ai pas compris là j'ai pas compris bon très bien très bien très bien très bien et au fait ils me font pas un petit enfant les deux là voilà trop ouvert sa bouche 1071 on avait dit pour pouvoir basculer souveraineté ouais pas d'antipap ouais mais euh ouais donc j'ai toujours pas fait ma j'ai toujours pas mis ma fille en faudrait avec un duc ce serait bien je l'ai dit je le sais que je me répète je vais me créer une petite ouais histoire de pouvoir s'étendre là il faudra vraiment s'étendre sur la Bretagne avant que ce soit plus possible bah écoutez je vais regarder ça tranquillement entre les deux premiers épisodes j'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode ma foi qui il était enfin je pensais pas que ça ferait ça mais comme quoi c'est la magie de Crusader Kings 2 aucune partie ne ressemble à une autre tout est possible bon il y a quand même des embranchements au départ quand on prend un personnage mais mais quand même quand même c'est assez assez sympa je suis assez surpris je vous remercie de m'avoir suivi j'ai pas trop préparé de phrases de fin d'épisode en plus je me pouvais j'avais plutôt préparé mon début mais pas la fin merci à tous de m'avoir suivi j'espère vraiment cette petite série vous plaira on va faire en sorte qu'elle dure surtout le plus longtemps possible et d'arriver tout au bout donc je vous dis à très vite pour la suite merci beaucoup de m'avoir suivi à plus